Bonjour à tous Adrien, on se retrouve sur un nouvel épisode des Grands Crus d'Alsace, on va aller du côté de Molsheim pour découvrir le Grand Cru Brudertal. Donc moi c'est Julien Albertus, je représente le domaine Kumpfemeyer, qui a la particularité d'être basé à Rosheim, mais qui a la moitié de son vignoble sur Molsheim, dont évidemment du Grand Cru Brudertal, on a quasiment deux hectares, un hectare et demi sur le Grand Cru. Moi je m'appelle Jérôme Neuimeyer, je travaille avec ma sœur sur le domaine familial, le domaine Neuimeyer, et donc on est à Molsheim depuis quatre générations et on met en œuvre le Grand Cru Brudertal sur quatre cépages. Moi c'est Philippe Haïtz, je suis installé depuis 1986, j'ai repris le domaine du Grand Brudertal que mes parents me faisaient un petit peu à côté, et donc maintenant sur le Grand Cru on a deux hectares et demi de surface, mais on a quatre arcs qu'on exploite vraiment en Grand Cru. Alors le Grand Cru fait 18 hectares et demi, exposé sud comme tous les Grands Cru, dont là on est donc en face du Grand Cru, on voit quasiment 95% du Grand Cru, avec une pente pas trop trop raide, mais on la sent quand même quand on y bosse. Voilà, tout dépend de ce qu'on a fait la veille, exactement. Et voilà la particulière, enfin moi ce que j'aime bien dans le Grand Cru c'est qu'on a une vue dominante aussi sur toute la ville quand t'es en plein dedans là, c'est le côté agréable du travail puisque tu vois en fait tous les beaux bâtiments comme Molsheim, aussi la zone industrielle, mais on va dire tu vois surtout les monuments, l'historique qui est là et dont le Grand Cru dépend aussi, puisqu'il y a aussi une grande historique derrière. Merci, donc j'enchaîne sur la partie historique, merci pour la transition Philippe, c'est parfait. Donc littéralement le Grand Cru Bruder Thal, Bruder c'est le frère, ou les frères en l'occurrence, et Thal c'est la vallée. Donc pourquoi la vallée des frères ? En faisant des recherches lors de la mise en route du Grand Cru dans la fin des années 80, les vignerons ensemble ont trouvé des écrits qui datent de plus de 7 siècles sur le Grand Cru, parce que les moines cisterciens du village, enfin de la ville en l'occurrence Molsheim, travaillaient déjà sur ce cru pour produire des vins. Donc on pense que c'est la traduction de ses frères qui travaillaient le vin sur ce coteau par Bruder. c'est la traduction de ses frères. Ensuite il y a plusieurs autres ordres à Molsheim, il y a notamment les chartreux avec la chartreuse de Molsheim et les jésuites qui se sont succédés. Donc l'appellation Bruder Thal, ça n'existe que depuis 1980 ? 92. On n'appelait pas Bruder Thal ? Ah d'accord quand même, si. C'était revendiqué comme lieu dit. Ok. Moi j'aime bien quand on parle des terroirs, raconter aussi le paysage. Quand tu rencontres des clients sur les salons, je trouve que les vins ressemblent souvent aussi à leur paysage. Et comme l'a dit Philippe tout à l'heure, c'est un Grand Cru qui a une pente assez douce, qui quand on le regarde de là où on est, il y a quelque chose d'assez sage et ancré et posé. Quand on est par contre dedans, on va peut-être aller voir tout à l'heure, c'est vrai que la vue elle est assez incroyable et les beaux jours, on voit très très bien à Strasbourg et à Cathédrale et je trouve qu'on le verra encore mieux, on le goûtera encore mieux après dans les vins. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui se retranscrit dans les vins, on a des vins qui sont... Alors moi je peux aussi en parler par rapport aux terroirs qui sont à Rosheim, on a des vins qui sont plus sages, avec quelque chose de plus ancré, contrairement aux terroirs de Rosheim qui ont quelque chose de souvent plus expressif dans leur jeunesse, mais à travers l'histoire de ce Grand Cru qui n'est quand même pas toute récente finalement quand on regarde d'où il vient et qui les a exploités en premier, à travers le temps c'est quand même un Grand Cru qui s'exprime particulièrement bien. Oui tout à fait, sur Molsheim on a en gros 3-4 sols différents et donc sur le marnon-calcaire qu'on a dans le Brudertal on a quand même une expression différente, des vins qui sont tout en finesse mais on a le côté qui s'exprime beaucoup plus tard, au bout de deux ans c'est vraiment là où ça commence à s'exprimer. Et avant c'est des vins qui sont très bien, très élégants mais on est quand même fermé, alors que sur d'autres terroirs un peu plus bas ou même au Lyman un peu plus vers mutiques on a des vins qui s'expriment beaucoup plus tôt, ça c'est clair. Et ce serait dû à quoi pour toi ? Oh je pense que c'est dû à la structure du sol aussi, parce qu'on est un petit peu à l'abri des vents du nord donc forcément on est toujours un petit peu en avance par rapport à la maturation là dedans, ce qui nous permet aussi, on a aussi moins de précipitations que côté mutique mais du coup on a cette finesse en arôme qui met un peu plus de temps à s'exprimer. C'est donc on est, le Grand Cru Brudertal c'est sur un substrat géologique, le Muschel-Calc. Alors donc littéralement Muschel c'est coquillé et calc c'est le calcaire, donc on est sur du calcaire coquillé. C'est toujours délicat de parler de liens entre les vins et la géologie, c'est pour moi un terrain, voilà il faut à mon avis l'aborder avec humilité. Moi j'ai l'habitude de dire que l'aspect coquillé du Brudertal ça peut amener une certaine salinité dans les vins. Donc on a toujours ça sur plusieurs cépages, on retrouve cette caractéristique. Et puis j'aime bien aussi parler de l'amplitude du calcaire qui donne souvent des vins en bouche plus ample que sur d'autres sous-sols par exemple sur du granit ou encore d'autres terroirs. C'est vrai je parlais des frères mais je trouve ça cool cette idée d'être plusieurs à défendre un terroir et c'est vraiment intéressant que ce ne soit pas une personne mais une dynamique parce que moi je donne toujours l'exemple du Finkenberg, il y avait une dynamique incroyable dans le temps parce que c'est des vins qui étaient très réputés, il y a trois siècles ils étaient envoyés à la cour d'Angleterre, maintenant c'est du vin qui sert moins, qui est beaucoup moins réputé parce qu'il y a moins de dynamique. Je trouve que le Brudertal c'est aussi pour ça que les gens y pensent parce que c'est un terroir qui est revendiqué par les gens et il y a une certaine dynamique humaine autour. Alors moi je vais être en fait assez franc sur l'histoire de ce grand cru et la dynamique humaine, d'autant l'être que je ne suis pas d'ici et donc par rapport à l'historique et au contexte local j'y suis pas. Donc c'est un grand cru qui est connu ici mais qui contrairement à quelques grands crues emblématiques n'a pas cette renommée qu'il pourrait avoir, clairement qu'il pourrait avoir. Et quand on parle de dynamique humaine, pour moi avec le peu de l'histoire que je connaisse de ce grand cru, cette dynamique elle est nouvelle et renaissante en tout cas parce qu'elle a existé mais pour moi elle est réellement renaissante avec justement une génération qui arrive à la tête des domaines comme Jérôme et puis qui est soutenue par Philippe qui est là, tu m'excuseras Philippe, depuis plus longtemps. Mais c'est vachement important parce que finalement on arrive tous avec des idées qui nous sont propres et elles sont écoutées déjà par tout le monde et puis pour l'instant soutenues. Donc il y a quelque chose à faire de ce côté-là parce que là on peut le voir ce grand cru, il est beau, il est sympa, il y a un super terroir, il y a une super terre mais si on n'est pas dessus, il ne se passera rien quoi. Et si on n'est pas tous ensemble, il ne se passera rien. Je peux prendre un exemple très concret du coteau du Westerberg à Rosheim où il y a une quinzaine d'années, il y avait eu une dynamique très forte avec même des dossiers posés pour qu'il passe en grand cru. Ce n'est pas passé, la dynamique humaine a été perdu et aujourd'hui on n'est plus que trois mètres en bouteille sur ce cru alors qu'il mériterait réellement d'y être. Mais quand il n'y a pas la dynamique humaine, ça ne sert à rien d'y aller tout seul en tout cas. Donc je crois que ce grand cru, il va aussi nous réunir en fait. C'est à travers lui qu'on se réunit mais finalement c'est peut-être lui qui nous réunit, je ne sais pas. Surtout pour rebondir, on a parlé de dynamique humaine mais tu viens de parler aussi de différentes visions du grand cru et moi je trouve ça chouette de pouvoir se dire, il y a une ouverture sur ce grand cru en particulier et sur d'autres aussi. En tout cas, chacun y apporte sa patte personnelle, sa vision quoi, la vision du cru. C'est vrai qu'on pourrait aussi parler du fait qu'on est tous les trois en agriculture bio. Oui, c'est quelle proportion du grand cru qui est en bio ? Déjà sur Molsheim, il y a quand même une proportion du vigno qui est en bio assez importante. On est presque à 20%. Je vais faire à peu près un calcul rapide sur Molsheim. Sur le banc, c'est déjà beaucoup. Et puis dans les metteurs en bouteille, on n'est plus de la moitié. Et Henri encore ? Henri, on est 4 sur 8. On est 5. Oui, 4. Comme Julien, il va passer en bio. Il va passer en août. On va être 5 sur 8 metteurs en bouteille sur le banc de Rosheim. C'est une belle proportion. Je reviens un petit peu sur l'historique puisqu'on l'a revendiqué dans les années 80. C'est là où j'étais jeune. Du coup, je suis content et fier. Je m'installais là-bas. C'est avec Gérard, le père à Jérôme et Bernard qu'on a fait le dossier. Le grand-père à Jérôme aussi nous avait encore filé, bien sûr, tout ce qu'il avait mis de côté lui. On avait fait bouger la machine dans ce sens-là. Et puis, même un peu rué dans les bancards parce qu'on n'était pas tout de suite dans le premier wagon des Grands Crus. Et ça, ça ne nous avait pas trop plu parce que le dossier était fin prêt. Et puis, on nous a mis un petit peu de côté. Donc, on a bougé un peu. Et puis, voilà, d'année en année, on avait fait des bouteilles. On avait fait pas mal de choses. Après, forcément, comme dans toutes les appellations, tu dis voilà, tu y es. Et puis, non, tu n'es jamais. Il faut toujours que tu te remettes en question. Toujours. Et puis, maintenant, voilà, c'est un peu la nouvelle force du Grands Crus qui se remet en question et qui fait bouger la chose. Donc, c'est moi. Pour ça, c'est très bien, quoi. Et c'est ce qui unit, quoi. C'est que, comme tu disais, c'est le Grands Crus qui unit, en fait, les gens autour, quoi. Et puis, après, si on arrive à développer automatiquement l'agriculture biologique là-dedans, c'est d'autant mieux. C'est mieux pour tout le monde. Donc, forcément, si on peut tous avancer dans ce sens-là. Moi, mon rêve, c'est que tous les metteurs en marché sur Molsheim soient en bio, quoi. C'est là qu'on pourra dire, voilà, nous, à Molsheim, on y est, quoi. Juste pourquoi avoir choisi ces parcelles-là pour être revendiqués en Grands Crus dans les années 80 ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi plutôt ce côté-là et pas un autre coin de Molsheim, à l'époque ? Bah, en fait, c'était dans le système de classification, de toute façon. Tu ne pouvais pas faire autrement, puisqu'il faut que ça soit exposé sud. Et donc, la partie brudentale, comme c'est un petit peu un vallon qui rentre un petit peu. Et donc, la partie sud, elle est là, quoi. On est exposé plein sud de ce côté-là. On donne sur Aubernais. Et du coup, on est pleinement exposé sud. Et la délimitation se fait toute naturelle. On la voit bien, puisqu'on ne voit plus le relief derrière, puisque la colline tourne de l'autre côté. Et donc, on voit la crête qui est à la limite. Et la limite naturelle, c'est la forêt au-dessus. Et là, dans le creux du vallon. Donc, il est très simple à expliquer ce Grand Cru par rapport à d'autres où ce n'est pas forcément évident. Voilà. Il est d'un seul teneur et homogène partout, ouais. Enfin, je rebondis ce que tu as dit sur l'homogénéité et sur le côté paysage de Julien. C'est vrai qu'on peut aussi parler de la vallée de la Bruche. Donc, en fait, le vignoble de Molsheim, il est fortement impacté par la vallée de la Bruche. Et on remarque chaque année, sur le Grand Cru Boudertal, c'est quand même un terroir propice au Botrytis, également, pour faire des vins aussi, pour amener une autre sorte de complexité dans les vins. Voilà, je pense que toi, tu as plus de recul que moi, Philippe, mais que nous. Donc, ça, c'est un aspect parce que à l'entrée de la vallée, vers Mutsic, ça va être toujours des raisins plus sains. Alors que sur le Grand Cru, ça va avoir plus tendance à Botrytiser. De fait, de la situation particulière, c'est que le Grand Cru, il est un peu protégé des vents de la vallée. Donc, il est moins aéré. Et ça forme comme une sorte de cuvette d'amphithéâtre, comme ça. Donc, ça fait aussi des bovins avec la complexité aromatique due au Botrytis. Comment faire pour faire connaître le Grand Cru Boudertal ? On continue à bosser dans ce sens-là. Et puis surtout, on en revient à la discussion qu'on avait ce matin, c'est essayer de ne pas rester dans un carcan très figé que des décrets d'appellation, mais essayer d'ouvrir ça à nos imaginations, tout en étant dans le respect de l'histoire du Cru et des gens qui l'ont travaillé auparavant. Mais remettre en question ce qui avait été fait avant, c'est avancer aussi. Et essayer de faire en sorte que ce Cru soit connu à sa juste valeur. Il y a une donnée économique, je pense, qui est importante à prendre en compte. C'est que Molsheim, depuis longtemps, depuis le début du 20ème siècle, c'est une ville industrielle, notamment via Ettore Bugatti qui a fait la manufacture des automobiles. Et ça, comme d'autres villages comme Aubernais par exemple, ça a aussi des répercussions, qu'elles soient négatives ou positives sur le vignoble. D'une manière globale sur le vignoble, mais sur le Grand Cru évidemment, puisqu'il fait partie du vignoble. C'est vrai qu'on n'est pas sur un lieu, une Molsheim n'est pas la ville touristique comme peut l'être Aubernais. Et donc fatalement aussi, ça joue sur la renommée, enfin pas la renommée, la connaissance d'un Grand Cru. Voilà. Mais Aubernais, il n'y a pas de Grand Cru. Et Aubernais n'a pas de Grand Cru. Non mais je comparais plus à des villes du Haut-Rhin, par exemple, qui sont 100% économiquement tournées vers la viticulture. Oui, tout à fait. Alors qu'on le sait, mais il y a aussi d'autres sources d'activités économiques. Pour vous, c'est quel cépage qui s'exprime le mieux sur ce Grand Cru ? C'est bien, on enchaîne les polémiques. On ne va pas commencer par Julien, du coup. Je ne prends pas de risque, je n'en ai pas. J'en ai ramené une bouteille. Oui, j'ai vu. Moi, je trouve que la question des cépages, c'est parfois un peu un serpent de mer. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça reste une façon de s'exprimer à une couleur ou à un médian sur ton Grand Cru. Évidemment, j'ai des cépages particuliers qui me font plaisir d'un point de vue personnel. Après, on peut aussi parler du cépage qui est majoritairement planté sur le Grand Cru, où là, on va pouvoir se dire, tiens, c'est peut-être une indication. C'est le Riesling. Donc, j'aurais tendance à dire le Riesling, mais après, moi, je ne me fixe pas d'une manière autoritaire. Justement, on a parlé d'ouverture avant. C'est bien une façon de rester ouvert. On peut rappeler qu'à ma connaissance, c'est plus obligatoire de spécifier le cépage sur le Grand Cru. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'y attarder. D'une manière générale, on retrouve des caractéristiques communes sur plusieurs cépages sur le Grand Cru. Et c'est bien pour ça. J'espère que le défi, finalement, c'est que ce soit le terroir qui prenne le pas sur le cépage. Que le cépage, ça devienne accessoire. Un vecteur, en fait. Oui, un vecteur. Une couleur. Mais il y a des vecteurs qui sont meilleurs que d'autres. Tu penses que c'est le grand défi de l'Alsace prochainement, c'est d'abandonner un petit peu cette politique de cépage pour se tourner vers les terroirs ? Elle est déjà en cours, cette politique. Moi, je pense que plus largement, le défi de l'Alsace, c'est d'acquérir une notoriété qui nous permette de ne plus avoir honte, finalement, d'être fier de nos vins et de revendiquer des prix qui ne soient pas aliénants, des prix qui soient justes. D'être fier de produire des vins qu'on pose sur la table en gastronomie. Moi, je n'en peux plus d'être un producteur de vins pour Noël et le foie gras. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a la chance de pouvoir faire tout, tous les vins, tous, de la bulle jusqu'au licoreux, en passant par les rouges, les vins secs. On peut tout faire. On a le climat, les sols, les cépages aussi, pour réussir à tout faire. C'est juste une question de volonté, ne pas, encore une fois, se cantonner à un seul profil de vins, mais accepter qu'il y ait une diversité qui est existante. Et évidemment, à travers les terroirs, encore plus. Si on reprend la base même d'un terroir, et c'est la base même de l'AOC au départ, c'est pour ça qu'elle a été aussi inventée, c'est trois piliers. C'est un sol, un climat et des humains. Et alors, on va dire que le sol et le climat sont des variables assez fixes, en tout cas qui peuvent évoluer dans le temps, mais plus lentement que la variable humaine. Et l'humain, il est changeant des fois, même d'un jour à l'autre. Et il faut absolument accepter ça. Parce que, voilà, c'est ce qu'on disait avant, le sol et le climat n'existent pas sans l'humain. Il est là, il est présent, mais il n'est pas magnifié sans qu'on soit là. Donc, c'est notre travail en bio, parce que nous, on y croit et qu'on est convaincu de ça, qui fait qu'on arrive à magnifier des coteaux comme celui-ci, ou d'autres. Voilà, vous retrouverez la seconde partie de la vidéo d'ici quelques jours. D'ici là, si ça vous a plu, vous êtes libre de laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501